bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo annonce et si vous avez suivi l'actualité minecraft vous n'avez pas pu le manquer cet après midi a été annoncé officiellement par minecraft la minecraft live et je vous fais tourner en fond le trailer de présentation voilà et je tiens quand même à vous dire que oui on va me le dire mais oui ça a déjà été annoncé on le sait déjà depuis même presque trois semaines et si je ne me trompe pas je crois même que rien ça m'a sorti une vidéo mardi voilà en parlant mais tout simplement aujourd'hui c'est officielle ça a été annoncé même si comme je vous ai dit on a même des infos il ya deux semaines voile de développeurs sur twitter qui avait déjà annoncé la date pour le 15 octobre et je crois même que agnès avait même tui qui vous l'a annoncé comme ça en soum soum comme ça caché lors d'une minecraft now mais bon au moins aujourd'hui c'est officiel avec un plus un trailer d'annoncé et on a rempli c'est pas mal de petites informations et ça ça va être plus de cool et donc vous le voyez en fond le trailer qui est vraiment stylé bon évidemment ce que des petits trailers qui s'amusent à relancer comme ça des petits des petites vidéos fun et donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la minecraft live c'est un événement qui annonçait chaque année souvent en octobre enfin l'année dernière c'était en octobre mais avant c'était en septembre et tout simplement cette petite conférence a pour but de présenter pas mal de chances en rapport avec minecraft que ce soit par exemple les nouveaux jeux comme il va y avoir minecraft dungeon même minecraft les jeunes voient qu'un c'est un prochain jeu qui va arriver et on a même quelques petites choses qui sont cool surtout en rapport avec cette fois ci le vrai jeu minecraft qui soit par exemple les mobs vote parce que cette année on va retrouver les mobs vote je vous en parlerai juste après mais évidemment la chose que beaucoup de gens attendent qui sont tout simplement l'annonce du prochain thème de la mise à jour de la 1.20 ça ça va être cool et on a aussi pas mal d'infos à ce niveau là enfin pas par rapport à ce que va être le thème mais pas mal d'informations comment ça va se dérouler et je vous propose de commencer par tout simplement l'explication du mob vote parce que cette année il va y avoir une toute nouvelle chose parce que déjà on a l'officialisation que ce sera bien un mob vote donc oui un nouveau mob encore j'aurais bien aimé un petit truc un peu différent comme je sais pas à l'époque il y avait eu un biome vote ou peut-être une future vote aurait été cool mais cette année ça a été confirmé ça sera bien un mob vote et donc oui cette année le mot vote sera complètement différent car déjà on commencera un jour avant c'est à dire le vendredi parce que je le rappelle que le 15 octobre ça équivaut à un samedi donc voilà le jour avant voilà à partir du midi donc le je pense pour nous ça sera peut-être minuit ou 18 heures je sais pas trop regarder les horaires mais le vendredi en fait on pourra déjà commencé à voter donc je sais pas trop comment ça va se passer parce qu'avant c'était avec en fait du genre de par tour de rôle cirque il y avait un premier vote puis après il y avait un deuxième vote pour éliminer les différents mob donc là je sais pas trop comment ils vont faire ça mais il faut savoir que maintenant ce n'est plus sur twitter déjà première chose et ensuite seconde chose donc c'est là où j'ai eu les informations sur le twitter officiel c'est annoncé dans le post qui est juste ici on pourra maintenant voter sur un serveur minecraft bedrock donc si vous avez minecraft sur bedrock donc toutes les versions que ce soit ps4 ps5 switch toutes les xbox peu téléphone tout ce que vous voulez voir toutes les versions bedrock de minecraft vous aurez un serveur sur lequel un spécial serveur je pense ça sera très facile et ça sera mis en évidence sont peut-être que je vous ferai un short ou une vidéo en temps voulu pour vous le montrer mais vous pourrez aller voter dessus donc ça c'est plutôt cool vous pourrez aussi le faire sur le launcher minecraft donc je sais pas trop comment ça va se passer mais sur le launcher minecraft y aura peut-être un onglet peut-être ici mob vote ou je ne sais où et on pourra peut-être voter directement dessus donc ça sera vraiment très très cool et pour finir il sera aussi possible de voter sur le minecraft.net donc voilà maintenant c'est plus en rapport avec le twitter comme c'était fait à l'époque où on allait voter tout simplement sur le twitter et donc voilà le petit clip au passage qui passe en fond maintenant ça sera donc sur ces trois parties là est ce qu'on pourra voter trois fois c'est une question que je me pose ça se trouve à tout le moment on peut voter trois fois et là c'est complètement broken je pense que ça sera lié à notre compte mojang ou notre compte microsoft donc je pense qu'on peut pas trop truquer à ce niveau là mais voilà tout ça pour dire que cette année ils ont fait quelque chose d'un petit peu différent donc ne vous attendez pas de voir les voter sur twitter il faudra en plus voté un jour avant et de son jeu présenterait tous les mobs on fera sans doute un petit débrief de ce qui est intéressant ce qui peut être cool je pense que si c'est comme l'année dernière on aura trois mob j'espère qu'ils ont cette fois ci des mécaniques intéressantes un pas comme avec les à l'aï ou à la limite le copper golem qui même si en soit les deux étaient cool on va pas se rendir les features était un peu inutile mais j'aimerais bien que cette fois ci nous rajoute des mots plutôt cool ça serait cool donc je pense ça va arriver ça très 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 rapidement et si on se fie aux dates de l'année dernière en sachant que l'année dernière la minecraft live c'était le 16 octobre et bien l'annonce des mob vote c'était le 10 octobre donc six jours avant qui est quasiment une semaine avant donc eh bien il faudra s'attendre en octobre à aller checker un petit peu tous ces mobs donc vraiment début octobre on risque d'avoir pas mal d'informations à ce niveau là donc maintenant je vous tiendrai évidemment comme l'année dernière au courant avec des petites vidéos pour essayer d'expliquer au mieux tous ces nouveaux mob avec des petites présentations comme ça qui sont trop stylées de minecraft et voilà est ce qu'on a des infos je me rappelle plus sur cette truc là j'ai pu mais bon je pense ça sera à peu près sur les mêmes durées de date et tout et voilà tout simplement et donc voilà pour ce qui est donc du mob vote on aura pas mal d'informations et comme je vous dis je vous tiendrai au courant maintenant on va revenir sur la minecraft live on va parler de ce que beaucoup de gens attendent qui est tout simplement la prochaine mise à jour la 1.20 et les potentielles informations qu'on a alors première chose à savoir bon pour ce qui est du thème on l'a pas donc ça sert d'être dans la vidéo pour ça le thème sera annoncé on n'a aucune info et on l'aura pas avant le 15 octobre mais par contre les amis a pas mal de choses dont il va falloir tenir compte déjà agnès elle a dit tout simplement lors de la minecraft now cette année ils vont se concentrer principalement voilà sur l'annonce du thème et surtout de montrer les features qui sont sûrs de sortir et sur lesquels ils ont beaucoup travaillé donc ne vous attendez pas comme les années précédentes que ce soit avec la 1.17 1.18 ou tout ou même la 1.19 quand ils l'ont annoncé ne vous attendez pas beaucoup d'informations donc je pense qu'on aura beaucoup beaucoup moins de features qui sera présenté donc ne vous étonnez pas si vous dites ah mais c'est bizarre cette année il ya genre trois features qui a été montré ne vous en faites pas cette année ils vont vraiment faire exprès de montrer moins ce que les années précédentes pour éviter de refaire les mêmes erreurs comme surtout avec la 1.19 où il a montré des choses qui sont finalement jamais sorti donc je pense que c'est une bonne chose même si on aura moins d'informations je pense que ça peut être plus bénéfique et pour finir les amis on va parler donc de la date et de l'horaire parce que je l'ai brièvement abordé mais évidemment ça sera cet event lors du samedi 15 octobre si je ne m'abuse et ça sera à 18 heures voilà heure française et comme d'habitude moi si je suis normalement ça sera parfaitement dans le timing mais je vous streamerai ça avec les petits voilà commentaire les petites features qu'on fait comme chaque année voilà en live sur twitch je pense que cette année on va pas le faire sur youtube on le fera sur twitch donc n'hésitez vraiment pas être là et donc voilà tout simplement 18 heures le samedi 15 octobre notez les dans votre carnet parce que ça c'est une date vraiment vraiment importante et donc les amis je pense d'avoir tout présenté voilà sur cette annonce de la minecraft live qui est officielle donc là comme je l'ai dit il ya déjà pas mal de personnes qu'on en parlait mais officiellement ça a été annoncé aujourd'hui auparavant c'est que des petites rumeurs même si en vrai c'était quasi sous officiel parce que ça avait quand même été annoncé par les développeurs mais cette fois ci c'est une annonce officielle avec un trailer et tout c'est trop cool et donc hâte d'être en octobre les amis pour voir la présentation de cette nouvelle mise à jour ou même des nouvelles petites informations voilà par rapport à minecraft que ce soit minecraft légende et tout ça ça pourra vraiment être cool et j'attends avec impatience au retour si vous aussi vous êtes hâte voilà est-ce que vous avez hâte que cet event arrive enfin que cet event que cette présentation arrive parce que moi franchement je suis hypé là franchement accepté très l'or bon évidemment les trailers si on se renseigne par rapport à ceux qui avaient été fait l'année dernière et celui de l'année encore avant ça ne sert absolument rien tu peux pas en tirer des conclusions ou quoi que ce soit parce qu'il n'y a aucun rapport que ce soit avec la prochaine mise à jour et tout donc vous pouvez vous amuser à analyser le clip de la présentation de minecraft live mais en vrai c'est comme l'année dernière ça ne sert absolument rien donc voilà et donc nous les amis on va se laisser là voilà pour cette petite vidéo c'était très rapide je sais plus combien de temps la durée mais c'était juste le temps de vous annoncer toutes les petites nouveautés donc j'espère que ça vous a plu si jamais vous avez bien aimé n'hésitez pas me dire en espace commentaire et puis nous les amis et bien on se donne rendez vous attendez quel jour aujourd'hui besoin de rendez vous pas demain mais samedi voilà pour une nouvelle vidéo c'est un peu grand là le zoom non c'est un peu mieux comme ça mais nous donc on se rend rendez vous samedi pour tout simplement le prochain épisode sur primaria et je vous dis à la fois prochaine tcho tcho et n'hésitez pas me dire dans l'espace commentaire si vous aussi vous êtes ultra et voilà pour cette minecraft live et 7 1.1 allez tout vous les gens 1